Monsieur Khaled Ben Mohamed, bonjour. Bonjour. Alors, une visibilité avec des projections chiffrées, donc fiabilité des statistiques et développement technologique, c'est stratégique pour votre secteur dans un contexte de sécurité alimentaire, à la veille de la tenue de la Haute Commission mixte al-Giro-Itaniel, qui doit sceller un partenariat stratégique avec le ministère de l'Agriculture, au même titre que celui de l'énergie, les deux secteurs, sont aujourd'hui déterminants pour l'avenir du pays. Monsieur Ben Mohamed. Tout à fait, madame. Bonjour, amis auditeurs. L'insécurité alimentaire est un élément fondateur de la politique agricole algérienne. Et tout ce qui est fait en termes de stratégie est fondé sur l'amélioration du niveau de satisfaction des besoins alimentaires de la population et la fourniture des produits agricoles en quantité suffisante et pendant pratiquement toute l'année. Alors vous êtes un outil d'aide à la décision, vous aidez le secteur dans la maturation et l'élaboration de ces stratégies, vous êtes aussi, vous vous faites aussi de l'évaluation, c'est important aujourd'hui d'avoir cette visibilité sur le moyen-long terme en termes de stratégie. Vous savez, madame, les pouvoirs publics avaient, dès les années 70, pensé à cet outil qui est le bureau national d'études pour le développement rural créé en 1976 par ordonnance de feu Hewari Boumdine. Et ça a été fait dans le sens de doter le secteur de l'agriculture d'un outil qui puisse éclairer ses interventions en termes de préparation, de maturation des stratégies, en termes de mise en œuvre et surtout en termes d'évaluation soit à mi-parcours pour d'éventuels recentrages ou bien une évaluation exposte à l'effet de proposer de nouvelles activités, de nouvelles actions pour améliorer toujours la disponibilité en produits agricoles et surtout améliorer la sécurité alimentaire de l'Algérie. Mais quand vous parlez d'un outil d'aide à la décision pour la maturation, l'élaboration des stratégies et aussi l'évaluation de la mise en œuvre de toutes ces stratégies, cela d'offre une meilleure visibilité pour le partenariat et à la fois pour le secteur, puisque c'est le secteur qui est concerné en premier lieu, et les partenaires potentiels. Tout à fait. Mais qu'est-ce que cela implique quand vous parlez de maturation, l'élaboration des stratégies et l'évaluation ? Alors, avant de mettre en œuvre une stratégie, il faut avoir la connaissance de l'ensemble de l'économie agricole en termes de ressources, connaissance de la ressource, quelles sont nos potentialités, quelles sont les zones de production, comment se répartissent les zones de production au niveau du territoire agricole algérien, et également quelles sont leurs performances. Ceci permet donc d'asseoir des stratégies de développement de ces, on va dire, de ces pôles de production agricole, et qui tracent des objectifs à moyen et long terme, notamment dans le document de, le plan de développement du secteur agricole qui a été mis en place appelé Feuille de route 2022-2024 et qui est en cours de recentrage pour la période 2022-2025, est une façon de donner de la visibilité aux activités de production agricole et à l'économie agricole, pour afficher les ambitions de l'Algérie et faire face justement aux contraintes climatiques qui se posent avec acuité pour l'économie agricole, en sachant que l'Algérie a basculé d'un pays pratiquement semi-aride à un pays fortement aride, notamment pour les zones ouest où il a été constaté un glissement des étages bioclimatiques d'environ 150 km au nord, c'est-à-dire rareté des précipitations, sécheresse, prolongement des sécheresses, et puis surtout décalage des cycles végétatifs des cultures, donc changement de comportement des cycles végétatifs des plantes, ce qui rend plus complexe la production, et on sort des méthodes traditionnelles de production, d'où l'intérêt de la technologie et du partenariat afin d'aider les agriculteurs à faire face à ce genre de contraintes lancinantes. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, M. Ben Mohamed, je voudrais revenir sur la feuille de route, bien sûr, 2021-2024, vous parlez d'un recentrage à horizon 2025, c'est-à-dire un glissement sur une année, est-ce que l'aléa pluvéométrique est devenue aujourd'hui une contrainte majeure dont il faut absolument tenir compte et puiser éventuellement des technologies modernes pour pouvoir y faire face, et c'est ça l'intérêt des partenariats qui doivent être scellés dans ce domaine-là. M. Ben Mohamed. Alors, s'agissant du recentrage de la feuille de route, c'est somme toute une étape normale dans une stratégie, dans le déroulement d'une stratégie à moyen et long terme. Mais qu'est-ce que ça implique ce recentrage aujourd'hui ? C'est par rapport, bien sûr, aux produits dits stratégiques ou ça concerne tous les produits ? Ça concerne pratiquement tous les produits. Toutes les filières, il y en a presque une trentaine de filières, aussi importantes les unes que les autres. Mais on a quelques-unes qui sont stratégiques. Et celles-là relèvent donc d'une importance quasi primordiale, notamment les grandes cultures. Céréales, légumineuses. Céréales avec les différentes espèces, céréales d'hiver et céréales d'été. Vous avez la production de fourrage, donc la production de lait. Vous avez la production de maraîchage avec la pompe de terre en premier lieu. Ce sont des consommations alimentaires de base qui composent la ration alimentaire de l'Algérien et qu'il faut absolument maintenir les niveaux de production, sinon les améliorer. Et la marge de progression est encore considérable. À cela s'ajoute, on va dire, une complexification du dispositif de production qui est mue par les changements climatiques. Et on entend par changement climatique ce que j'avais cité tout à l'heure et qui est rapporté par l'ensemble des spécialistes en la matière, c'est que les précipitations sont de plus en plus tardives, de moins en moins suffisantes, et elles tombent, les précipitations tombent, à travers des phénomènes plus ou moins extrêmes. C'est-à-dire que vous avez la quantité de pratiquement d'une saison qui tombe en deux ou trois heures. Et donc, vous avez également des phénomènes d'augmentation des températures. Vous avez un phénomène de prolongement des périodes de sécheresse. Et les cycles végétatifs, généralement, les cycles végétatifs normaux, notamment ceux des céréales, vous avez une céréale, elle est mise en culture à partir de novembre, novembre-décembre, et on procède aux récoltes, soit en 2 juin à août. Et donc, les phénomènes climatiques compressent le cycle végétatif. Et donc, l'intérêt de la technologie, c'est d'abord de produire du matériel végétal qui est adapté à ce genre de cycle court, de produire un matériel végétal qui ne se développe pas beaucoup en hauteur, plus tôt, et se développe par rapport à une taille des épis, on parle des céréales, assez important, et un nombre de grains assez important par épis. Et pour ce qui est de la pomme de terre, c'est développer des méthodes de production qui n'ont pas une grosse empreinte écologique. Parce que, voyez-vous, quand on surexploite les espaces agricoles, il y a forcément une empreinte écologique et on se force à orienter les agriculteurs pour utiliser de façon rationnelle les produits, les engrais, les produits phytosalitaires, pour une production propre et plus ou moins, on va dire, acceptable en termes d'empreintes écologiques. Mais on a vu aujourd'hui que l'agriculture algérienne a passé par plusieurs étapes depuis l'indépendance à ce jour, en 60 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir franchir une nouvelle étape, celle de la technologie et de la numérisation ? Vous avez par exemple la cartographie. Est-ce que cela pourrait constituer un instrument pour la maîtrise de la connaissance en milieu à la fois agricole et rural ? C'est indispensable. Tout à fait, madame. La cartographie participe au même titre que d'autres techniques. À la connaissance, ce que vous dites à juste titre, du milieu agricole et rural et surtout à l'évaluation de la ressource naturelle. L'évaluation de la ressource en eau passe par de la cartographie. L'évaluation de la ressource en sol passe par la cartographie. L'évaluation, donc, de la répartition des zones de production, des zones potentielles de production passe par la cartographie. Est-ce qu'elle doit être réactualisée aujourd'hui pour donner une meilleure visibilité à la fois pour le secteur que les partenaires étrangers ? Le secteur de l'agriculture s'emploie sans cesse à intégrer la technologie, notamment qui a pour finalité la cartographie, pour une meilleure connaissance de la dynamique d'évolution et d'exploitation des espaces de production. Qu'est-ce qu'elle indique aujourd'hui, cette cartographie, M. Benmouhou, pour que les auditeurs qui nous suivent puissent mieux comprendre ? Alors, la cartographie indique une répartition des zones de production et surtout une agglomération des productions par, on va dire, thématique ou type d'espèce. Il se trouve que le secteur, il y a quelques mois, a élaboré une cartographie des pôles de production agricole. Qu'est-ce qu'ils indiquent, ces pôles de production ? Alors, ces pôles de production agricole ont été superposés avec la répartition des unités de transformation et de conditionnement, ou des unités industrielles, agroalimentaires, pour voir la cohérence de répartition des unes et des autres. Ceci dans le but de recentrer éventuellement les stratégies de création d'entreprises et d'unités de transformation et de les faire s'agglomérer au niveau des pôles de production agricole. Si on prend l'exemple, par exemple, de la tomate industrielle, c'est plutôt l'Est ? Tout à fait. Et vous avez, par exemple, la paix, plutôt l'abricot, Gauss, c'est Batna, c'est un peu ça, c'est ça la cartographie ? Effectivement, c'est tout à fait ça. C'est voir où se situent les zones de production où il y a des performances appréciables et essayer de faire converger les unités de transformation et de conditionnement industriel ou les unités de service auprès des agriculteurs au niveau de ces zones-là afin de faire des économies d'échelle et des économies de coût puisque le transport est un élément qui peut faire basculer une économie si toutefois les unités de conditionnement sont très éloignées. On voit le cas, par exemple, l'opportunité de développer une culture industrielle qui est très importante, c'est la betterave sucrière. Il était question de l'expérience dans le cadre du programme du secteur, notamment à travers la feuille de route et son recentrage actuel, c'est qu'il y a des expériences très probantes en termes de production de betterave sucrière. Cependant, la betterave sucrière nécessite et impose des unités de truturation primaires à proximité des zones de production. Or, si on n'a pas ce genre d'unité, on est obligé de passer, de transporter la production et nous n'avons que 48 heures pour faire de la trituration primaire avec la betterave sucrière. Et c'est la visibilité que vous donnez au niveau du Bénédère aujourd'hui, au niveau de votre institution ? Tout à fait. Nous participons avec le secteur pour qu'il y ait une visibilité à travers ce genre d'outils, la cartographie, l'imagerie satellétale avec l'apport certain de l'Azal, l'agence spatiale algérienne. Alors, M. Khaled Ben Mohamed, je voudrais revenir, bien sûr, sur les potentialités de ce secteur qui sont extrêmement importantes aujourd'hui, puisqu'on a vu que la production agricole, c'est l'équivalent de 70% des besoins du marché. Elle pourrait se développer encore davantage. Et c'est là la volonté des pouvoirs publics. Le président mise énormément sur son développement, sur tous les plans. Et bien sûr, pour passer d'une agriculture artisanale à une agriculture intensive, bien sûr, en impliquant les nouvelles technologies, puisqu'avec les nouvelles technologies, on peut faire des miracles. Mais par rapport, justement, à cette cartographie qui permet aussi d'installer les unités de transformation à proximité des zones de production, est-ce que le Sud pourrait se transformer en un pôle de transformation par excellence, puisque tout concourt à son développement et beaucoup de cultures sont en train de se développer au niveau de ces zones de production ? Vous avez Biscra pour les maraîchers, vous avez Alouette pour la pomme de terre et vous avez aussi d'autres localités pour d'autres produits qui sont stratégiques. Tindouf, par exemple, pour l'arganier, l'huile d'argan. Tout à fait. Le Sud représente, pour le secteur de l'agriculture, et pour l'Algérie, le prolongement et l'espace de prédilection de développement de la culture stratégique. Pourquoi le Sud ? Parce que nous n'avons pas deux contraintes. D'abord, l'exécuté des terrains agricoles, qui est posé au nord de par la configuration morphologique du terrain, les zones de montagne, les zones de plainte qui sont encaissées entre des chaînes de montagne, etc. Et vous avez la disponibilité de la ressource au nord avec des potentialités colossales. Il y a des orientations stratégiques pour une exploitation raisonnée et rationnelle de ces deux ressources, donc la ressource au sol et la ressource au nord, pour les orienter vers une production stratégique durable, notamment les grandes cultures, les cultures céréalières, céréales d'hiver et d'été, céréales d'hiver, c'est le blé dur et blé tendre, l'orche, et puis les céréales d'été, donc le maïs, le maïs grain et également le maïs fourragé. Et vous avez également les cultures stratégiques maraîchères, notamment la pompe de terre, qui s'est constitué son propre pôle de production autour de la région de Wetsouf et qui, ma foi, réalise des performances extrêmement intéressantes qui dépassent de loin les performances réalisées par les wilayas qui étaient connues pour leur production. On atteint des niveaux de rendement jusqu'à 700 quintaux à l'hectare, ce qui est exceptionnel. Mais pour augmenter aujourd'hui les rendements, est-ce qu'il faut passer à une autre étape, celle de la technologie ? Puisqu'on parle beaucoup de pénibilité dans le secteur, qui pourrait être un peu amoindrie par rapport à l'introduction des technologies nouvelles. Quand on parle de production au niveau du Grand Sud, on ne peut pas faire l'économie de la technologie. Pourquoi ? Parce que ce sont de grands espaces et, mis à part les grands moyens de production, quand on dit grands moyens, ce sont les grands dispositifs d'irrigation, notamment les pivots, avec de grandes dimensions. Vous avez les équipements agricoles tels que les tracteurs avec de grosses puissances. Vous avez les charrues et tout ce qui est outils de travail du sol avec de grandes envergures. les moissonneuses-batteuses également avec de grandes barres de coupe. On ne peut pas aller travailler au Sud avec des moyens qui sont adaptés au Nord. Vous avez de grandes superficies. Donc, le travail du sol est une étape importante dans la gestion du chantier et le raccourcissement des délais d'intervention. rappelons-nous que les cycles végétatifs au Sud sont extrêmement courts. Ils vont de décembre jusqu'à fin mars. Et donc, il faut un matériel végétal adapté, donc de la technologie. Il faut des outils de monitoring de la conduite des cultures, c'est-à-dire la gestion de l'irrigation, la gestion de la salinité des sols et de l'eau, la gestion donc des engraissements, de la fourniture d'engrais aux cultures. Tout ça se fait à travers des équipements technologiques qui permettent à l'exploitant, aux techniciens, de gérer les exploitations de façon optimale pour éviter le gaspillage. Et dans ce cadre, le partenariat est devenu éminemment stratégique à la veille de la tenue de la haute commission algéro-italienne. C'est important, M. Khaled Ben Mohamed, puisque nous savons que vous êtes en négociation avec les Italiens et que lorsqu'il y a eu la visite du président de la République en Italie, beaucoup d'accords ont été scellés avec votre département ministériel. Tout à fait. Il y a de grandes similitudes entre les caractéristiques de l'agriculture italienne et celles de l'Algérie. Et donc, lorsqu'on constate, on examine les statistiques, ils ont à peu près autour de 65 à 65 % des exploitations qui ont moins de 2 hectares. En Algérie, nous avons des statistiques un peu plus intéressantes. Nous avons 75 % d'exploitations qui ont moins de 5 hectares. Et donc, ça pose la problématique en Algérie de la mécanisation dans le sens où on utilise des tracteurs, des tracteurs de capacité moyenne, on va dire 80 chevaux. Les Italiens utilisent des motoculteurs, donc des outils un peu plus adaptés aux petites échelles. Donc, les rendements à l'hectare sont plus importants. Donc, les rendements à l'hectare devraient être plus importants. Et la gestion, surtout, la gestion de l'irrigation, notamment pour les cultures stratégiques, parce qu'il y a l'irrigation d'appoint, qui est un apport supplémentaire pour aider la plante à résister aux épisodes de sécheresse et manque de pluie, et surtout à l'irrigation intégrale au sud, où il est question d'une gestion très rapprochée de la ressource pour éviter le gaspillage et surtout la salinisation du sol. Vous avez des outils de monitoring, ce qu'on appelle l'internet des choses, qui permet, à travers un portable, de gérer une exploitation de 1000 hectares, juste avec des boutons en libérant l'irrigation, en libérant la fertilisation, c'est-à-dire la fertilisation via l'irrigation, en gérant les doses d'irrigation, les doses de fertilisation, en gérant également les traitements phytosanitaires, tout ce qui est anti-champignons, les traitements contre les maladies, contre les insectes, et également les engrais foliaires. Mais on pourrait donc profiter de leur savoir-faire pour l'optimisation des récoltes ? Certainement. Toute expérience est bonne à prendre. Aussi bien celle de nos amis italiens que celle que pourraient nous donner en termes de technologie les start-up algériennes et les micro-entreprises pour lesquelles nous voudrions qu'elles s'engagent dans le règlement des problématiques que rencontrent les secteurs pour améliorer la productivité et la production selon les différents contextes zonaux de l'Algérie. De grandes attentes devraient être exprimées avec la participation des deux ministères délégués, notamment celui des start-up et celui des micro-entreprises, pour faire converger les intérêts des uns et des autres pour régler les problématiques lancinantes de satisfaction continuelle de la production parce que n'oublions pas que la démographie évolue dans le temps et les terres agricoles ne sont pas extensibles à volonté. C'est pour ça qu'on trouve une profondeur dans le potentiel de production au niveau du Sud. Et donc, il est important qu'on puisse avoir un appui de la recherche d'abord, la recherche scientifique pour la création de nouveaux matériaux, du matériel végétal adapté aux différents contextes, des espèces, l'utilisation optimale des espaces agricoles, notamment l'arboriculture rustique, pour valoriser les terres qui ont des potentialités un peu réduites. Elles se situent sur des isolettes très réduites, il n'y a pas de précipitation, ou très peu, notamment en dessous de 400 mm, vous ne pouvez pas faire de la céréale. Et surtout lorsqu'il n'y a pas d'eau. Et donc, l'exploitation de ces espaces en arboriculture rustique permet de valoriser permet de donner des revenus aux populations rurales. 15 millions d'habitants dans ces zones. Tout à fait, c'est important. Et surtout, de réduire avec une grande part les importations qui alourdissent la balance commerciale de l'Algérie. Mais c'est le même principe pour la mise en valeur des terres aussi et la production des semences. Il va falloir les impliquer impérativement. Pour la mise en valeur des terres, il est important de savoir besoin d'élargir nos espaces aussi de culture. Tout à fait. Nous avons besoin d'élargir notre base productive. On a perdu certains, il faut les renouveler dans d'autres lieux. Il faut assurer un bilan positif en termes de mise en valeur des terres. Il faut avoir à l'esprit que les terres mises en valeur, ce ne sont pas des terres agricoles par vocation. Ce sont des terres qui sont rendues agricoles par les actions d'aménagement. Et potentiellement agricoles. Et elles deviennent potentiellement agricoles après aménagement. Donc on enlève les pierres, on fait de gros labours pour essayer d'améliorer les caractéristiques. Ça nécessite beaucoup de moyens. Tout à fait. Avec l'ouverture d'épices, d'amener d'eau, le forage de points d'eau et surtout l'électricité. L'électrification et donc la technologie à ce niveau-là a un apport certain. Par rapport au renouvelable. Tout à fait. Parce que voyez-vous, les meilleures terres agricoles sont situées généralement autour des voies d'accès. Et de plus en plus, lorsqu'on veut investir, on s'éloigne de ces voies d'accès parce qu'on a toujours besoin de plus en plus de terres à rendre agricole. Donc la mise en valeur. Et donc ça pose le problème de l'accessibilité, donc les pistes agricoles, et puis de l'amener d'électricité. Pour ce qui est de l'eau aux zones sud, il y a des zones qui sont suffisamment pourvues avec les deux nappes, donc le CT et le CI, qui sont considérables. Donc l'apport de la technologie dans la création de réseaux locaux de production d'électricité permettra aux agriculteurs de s'éloigner de plus en plus des axes et des réseaux actuels et donc de valoriser au mieux le potentiel terre et eau existant en Algérie. Donc occuper tout le territoire national. Alors vous avez aussi la production de semences, c'est important, et stratégique également. Éminemment stratégique. La production de semences, elle conditionne... Parce qu'on part un peu de sécurité alimentaire alors que nous importons pratiquement toutes nos semences à l'exception de celles de la pomme de terre et des céréales. C'est déjà pas mal. Mais il faut produire les autres aussi. Tout à fait. Tout à fait. la production de semences est un domaine de souveraineté nationale. Et donc le secteur avec l'orientation de l'aide du gouvernement a pu créer la banque de gènes et qui permettra... Végétale et animale. Tout à fait. Qui permettra de garantir le maintien des populations je veux dire population végétale et animale existantes et autochtones pour pouvoir exploiter leurs caractéristiques d'adaptation au contexte national pour améliorer leur productivité et leur performance à travers justement la recherche et le développement de matériel on va dire naturel vivant qui permettent à l'Algérie de conserver sa souveraineté nationale en produisant le nécessaire qui lui suffit en termes de semences pour pouvoir alimenter sa population et garantir l'autosuffisance et l'amélioration de la sécurité alimentaire. Ne plus être dépendant des autres. Alors autre question que je voudrais aborder avec vous bien sûr aujourd'hui nous avons vu qu'on a réalisé beaucoup d'étapes à travers les 60 ans d'existence de l'Algérie un pays quand même jeune aujourd'hui d'autres défis doivent s'ouvrir à nous de telle sorte améliorer ces performances existantes dans le domaine agricole puisqu'on a vu que même pendant la période de pandémie on a réussi à maintenir les mêmes c'est à dire alimenter le marché de façon convenable aucun produit n'a manqué au niveau des états. Il va falloir encore améliorer davantage c'est à dire les défis sont aujourd'hui nombreux par rapport à ce qu'on a réalisé par le passé puisqu'on est passé par plusieurs étapes on est passé par bien sûr un processus de généralisation de l'agriculture à travers bien sûr les villages socialistes et agricoles puis après il y a eu cette volonté d'industrialisation on a un peu abandonné puis on est revenu aujourd'hui il va falloir passer à une autre étape c'est celle bien sûr d'augmentation des rendements la sécurité alimentaire c'est à dire en amont et en aval avec la production des semences et assurer des plus grands rendements par l'hectare puisque les 17 quintaux l'hectare pour les céréales on en parle depuis pratiquement les années 2000 on devait atteindre en 2015 les 30 quintaux l'hectare ce n'est pas encore le cas réellement même le président insiste sur la nécessité d'augmenter aujourd'hui les rendements par l'hectare vous savez le secteur de l'agriculture est considéré comme étant un secteur refuge en cas de sinistre en cas de problème en cas de pandémie et vous faites bien de la rappeler en cas de guerre en cas de guerre tout à fait en cas de conflit le secteur de l'agriculture est un secteur primaire et donc on se recroquevient sur nos réflexes de production de base mais on le voit aujourd'hui avec la crise vraiment russo-ukrainienne leur production c'est pour leur population tout à fait et même avec c'est ce qui a fait le renchérissement des prix des matières premières et même si vous avez des ressources financières vous ne pourrez pas acheter ce dont vous aurez besoin parce que vous n'avez pas de disponibilité sur les marchés tout à fait et donc d'où l'intérêt d'améliorer les niveaux de production vous parliez tout à l'heure de niveau de rendement notamment des céréales il est en moyenne à 17 entre 15 et 17 quinto hectare vous savez que la seule céréalière s'étend sur à peu près 3 millions d'hectares où nous avons bon an mal an entre 1,5 et 1,7 millions d'hectares qui sont cultivés en céréales et donc vous avez des zones où nous réalisons des performances quasi exceptionnelles on atteint jusqu'à 85 hectares et au nord à l'est et au nord à l'est tout à fait pourquoi à l'est notamment à l'est parce que ils font de l'irrigation par submersion ce qui n'est pas très économe mais ça permet de réaliser de très bonnes performances vous avez Guelma également vous avez Constantine il y a des exploitants qui réalisent des performances très intéressantes pourquoi ? parce qu'ils maîtrisent l'itinéraire technique et ils se font aider par le réseau de compétences du secteur qui est constitué des instituts techniques notamment l'institut technique des grandes cultures notamment l'institut du sol de l'irrigation et du drainage qui aide les exploitants à respecter l'itinéraire technique et à s'adapter en fonction des caractéristiques de l'année pour réaliser pour tirer le meilleur profit de la plante vous avez d'autres endroits d'autres zones qui sont situées dans des isoïettes en dessous de 400 mm d'eau ces zones là vous font baisser la moyenne puisqu'ils ne peuvent réaliser à défaut d'eau ou d'irrigation d'appoint intégrale qu'autour de rendements se situant à 8,5 hectares ce n'est pas très rentable justement comment le secteur réfléchit à une orientation des soutiens pour éviter qu'on accorde des soutiens à des exploitants qui situent leur production dans des zones non potentielles et donc on s'occupera des zones potentielles à les pousser au maximum pour réaliser et je pense qu'on atteindra les 30 quintaux dont vous parliez tout à l'heure assez allègrement Alors je voudrais revenir avec vous sur une de vos missions c'est les enquêtes et études d'inventaire de protection d'aménagement et de mise en valeur des ressources naturelles vous avez justement cette question de l'auditeur qui vous dit parmi les nombreux défis de l'agriculture il y a la protection de l'environnement sur ce point ne faut-il pas durcir la réglementation en ce qui concerne les processus de production végétale et animale parce que c'est important également dans la sécurité alimentaire lorsqu'on sait que les antibiotiques les hormones de croissance les insecticides les pesticides et les fertilisants industriels sont de plus en plus utilisés en phase de production alors qu'auparavant toutes les productions étaient issues d'une agriculture biologique c'est-à-dire saine et bio quelle est votre réponse justement par rapport à cette question de l'auditeur qui semble connaître le secteur certainement alors lorsqu'on égrène ce genre de pratiques on a l'impression que nous avons atteint des niveaux insupportables en termes d'utilisation de ces produits phytosanitaires engrais alors que ça s'utilise dans tous les pays du monde ça s'utilise dans les pays du monde et puis toute chose égale par ailleurs nous ne sommes pas un pays qui utilise de façon effrénée les engrais contrairement à ce qui se rapporte ici et là nous avons des zones où les productions sont très importantes donc les agriculteurs utilisent ce sont des zones qui sont très circonscrites il y a des zones 100% bio aussi il y a des zones qui sont 100% plus et nous sommes très loin des standards on va dire les moins impactants sur l'environnement en termes d'utilisation des engrais de produits phytosanitaires nous menons une bataille continue à l'adresse de nos amis agriculteurs pour qu'ils se mettent à l'utilisation raisonnée des engrais parce qu'ils n'utilisent pas beaucoup d'engrais la problématique est inversée on veut les amener à utiliser plus de semences réglementaires plutôt que d'utiliser des semences de ferme qui véhiculent souvent des maladies à utiliser les engrais quand il le faut aux bonnes doses il y a actuellement le bouffarou au niveau bien sûr de la date de glatino alors je voudrais revenir avec vous sur cette autre question concernant l'élevage en tenant compte de tous les paramètres quel est selon vous le meilleur mode d'élevage qui scie à l'Algérie est-ce que c'est le semi-intensif ou le mode intensif industriel parce qu'il faut penser aussi à l'intensif industriel tous les pays le font aujourd'hui vous savez la stratégie qui est mise en place par le secteur c'est d'utiliser tous les milieux en fonction de leur potentialité pour la production de viande pour les élevages vous avez le milieu stépique qui permet de faire de la production de viande et qui connaît une surcharge animale en fonction des niveaux de disponibilité de la ressource végétale c'est lié aux précipitations les politiques qui sont mises en place œuvrent toutes à favoriser le développement de la ressource fourragère naturelle donc les unités fourragères et puis à travers des mises d'efforts notamment réglementés pour éviter une surexploitation une exploitation minière de ces espaces par contre au niveau des zones de montagne vous avez une production de viande par un cheptel parcourant au niveau des zones de montagne au niveau des espaces notamment boisés où c'est très dense et dans certaines contrées on paye les éleveurs pour qu'ils ouvrent les espaces forestiers parce que c'est très dense et c'est pourquoi il faut protéger aussi la steppe une zone de production animale alors je voudrais revenir avec vous sur cette question qui est posée aujourd'hui par l'auditeur puisque vous êtes un outil d'aide à la décision pour bien sûr des projections à l'interne c'est à dire pour le secteur aussi une visibilité pour d'éventuels partenariats avec des étrangers qui s'intéressent énormément aujourd'hui à ce secteur et on va le voir se concrétiser demain avec des italiens est-ce que parallèlement aussi il existe un système d'information et de stratégie agricole en Algérie pour gérer à la fois les stocks puisqu'on ne peut plus en parler et limiter les importations inutiles qui alourdissent la facture alimentaire c'est ça aujourd'hui le Bneder il a entre autres mission d'assurer ce service monsieur Ben Mohamed en fait en fait le Bneder agit en amont en amont agricole il aide le secteur à avoir de la visibilité et il permet à travers justement la cartographie la connaissance de donner de la lisibilité sur l'évolution la dynamique économique sectorielle et en termes de production en termes d'évolution des zones de production le Bneder participe à l'identification donc des zones potentielles et il aide le secteur à identifier les créneaux porteurs qui peuvent être utilisés dans le cadre de partenariats alors je voudrais aborder cette dernière question puisqu'aujourd'hui bien sûr les zones rurales sont immédiatement stratégiques pour bien sûr l'occupation à la fois du terrain et également développement de l'agriculture dans les zones rurales je parle de l'agriculture aussi l'élevage ça va de pair c'est à dire de façon générale vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit que les experts algériens préviennent contre une agriculture salarienne massive au détriment de l'agriculture familiale paysanne et rurale des territoires agricoles ruraux du nord du pays ça pourrait être plutôt les c'est à dire ça pourrait se faire à leur détriment quelle est votre réponse il n'y a jamais d'agriculture salarienne on dépend d'une autre agriculture on a besoin de tout le monde et de tous aujourd'hui on est 45 demain on sera 50 on sera 60 millions 70 millions on peut pas dire aux agriculteurs au niveau du nord d'arrêter pendant qu'on fait de l'agriculture au sud ça c'est pas possible ça va de pair tout à fait chaque territoire a ses projets a ses potentialités à exploiter de façon rationnelle monsieur Khaled Ben Mohamed merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et félicitations à votre fille qui a obtenu le baccalauréat et à tous ceux qui ont eu le baccalauréat pour ceux qui ne l'ont pas eu et bien il reste encore l'année prochaine merci 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 merci